Hello les fans agilistes, bienvenue sur la munite agile. Aujourd'hui on va continuer évidemment le décortiquage de ce fameux Scrum Guide 2020. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Bonne nouvelle, le Scrum valide la notion de livraison continue, voire de déploiement continu d'ailleurs. Ça c'est une bonne nouvelle ! Hey mais c'est comme safe au final, le Scrum il s'adapte avec tout ce qui est autour. Hum, petit malin. Alors je pense pas du tout que ça soit pour les mêmes raisons, mais c'est vrai que le Scrum s'adapte plutôt bien au DevOps, qui est une approche évidemment de plus en plus populaire. Let's go ! Alors comme je disais, l'incrément, dont le terme ne change absolument pas entre le Scrum Guide 2017-2020, en revanche son concept change intégralement. Lors du Scrum 2017, en gros l'incrément c'est tout ce qu'on avait réalisé et qui était fini, donc qui respectait la definition of done, devenait l'incrément à la fin du sprint. Et cet incrément devait être potentiellement publiable, sans égard à la décision du Product Owner de le publier ou non. Et évidemment, cet incrément se rajoutait à l'incrément du sprint précédent, et donc en gros on avait un incrément par sprint. Mais alors pourquoi je fais cette vidéo ? C'est parce qu'à certains moments j'avais cette réflexion qui venait de certaines personnes. Bah non, Scrum c'est pas DevOps, c'est parce qu'il n'y a qu'un incrément par sprint. Du coup c'est pas vraiment de la livraison continue. Et en effet, quand on lisait le Scrum Guide, bah c'est vrai que ça posait un petit problème. Et il fallait avouer que ce type de personnes, heureusement pas si nombreuses que ça, mais elles avaient raison. Et quand on leur demande à un certain moment de dire, respecte le Scrum Guide s'il te plaît, si derrière on lui dit, bah pour ça ne respecte pas le DevOps, c'est génial, forcément ça pose problème. Bien qu'évidemment je suis 100% pour la livraison continue. Mais avant ce fameux Scrum Guide 2020, malheureusement ça pouvait devenir une pratique adaptée, mais qui n'était pas Scrum Guide compliant. Mais heureusement, le fameux Scrum Guide 2020 a enlevé cette notion de un sprint égale à un incrément. Ils sont revenus sur leur copie et c'est écrit de toutes lettres, un sprint peut comporter plusieurs incréments. Évidemment, chaque incrément, et c'est toujours la même règle, doit respecter le definition of done. Donc évidemment, toujours quelque chose de potentiellement publiable. En revanche, la notion de Pio disparaît. Mais ça, j'en avais parlé plus ou moins dans la vidéo d'avant. Donc au moins, avec cette nouvelle version de l'incrément dans le Scrum Guide 2020, il n'y a plus d'ambiduité. La livraison ou le déploiement continu, si ça convient évidemment à la stratégie du Product Owner, dans la stratégie de livraison, et bien c'est complètement compliant, et il n'y aura plus d'ambiduité, et il n'y aura plus de mauvaise langue pour dire, ouais, le Scrum ne dit pas ça. Donc ce nouveau Scrum, qui se dit tiré du Lean, est également 100% DevOps Compliance. Ce n'est pas une bonne nouvelle ça ? Ouais, je pense que si quand même. Ça va faire du bien et ça va éviter les réflexions que je peux avoir à certains moments, qui évidemment sont parfois des réflexions qui n'ont pas de sens, mais c'est vrai que dire aux gens de respecter un minimum le Scrum Guide, mais parfois leur dire, oui, mais là, il n'y a pas forcément besoin de le respecter, forcément au niveau du discours, c'est un peu plus compliqué. Et comme je le disais dans la vidéo d'avant, souvent ce qui se passe, c'est que les gens retiennent une phrase, qui je ne sais pas pourquoi, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, pou 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 pou, assez parpille partout, même si les gens n'ont pas lu le Scrum Guide, mais par contre, c'est la petite phrase qui t'embête vraiment à certains moments et qui parfois mettent évidemment les Scrum Masters dans des positions délicates. Là, maintenant, c'est clair, c'est concret, le Scrum Guide aime le DevOps, si c'est clairement adapté pour que la livraison et le déploiement continu soient possibles, c'est juste parfait. Et donc, la notion d'incrément, si elle n'a pas changé de nom, au final, elle a considérablement changé. On n'est plus par incrément par Sprint, mais par plein d'incréments par Sprint, ce qui est une très bonne nouveauté. Allez, si vous avez des commentaires à faire, évidemment, autour de ça, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode de La Minute Agile ! Sous-titrage Société Radio-Canada